Musique de générique Et bien bonjour à toutes et à tous, c'est Tria, j'espère que vous avez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo de news sur World of Tanks Console. Aujourd'hui, nous allons parler de cette nouvelle saison, comme vous pouvez le voir à l'écran, The Red Tigers. Aujourd'hui, on va parler de la nouvelle saison, donc des paliers, des chars à gagner. On va parler aussi, je vais vous montrer le prix des Season Pass, mais aussi, on va parler de tous les ajouts des développeurs, que ce soit concernant les équipages, que ce soit concernant la nouvelle branche de chars bœufs, que ce soit aussi le nouvel ajout en salle d'entraînement pour les équipes compétitives. Il y a plein de choses qui vont arriver demain, et on va voir ça tout de suite dans cette vidéo. Donc, tout de suite, pour commencer, vous pouvez le voir, Red Tigers, avec un joli petit tigrou, et avec un joli char chinois qu'il y a derrière, qui est le WZ-111. Donc, descendons gentiment. Donc là, on peut voir, c'est la vidéo de présentation du Season Pass. Donc, on peut voir que ça commence aujourd'hui, le 15 février, jusqu'au 19 avril, voilà. Voici l'état du prochain Season Pass. Donc ensuite, descendons. Alors, voici les paliers. Voici les paliers, voilà. Donc, récompense gratuite, c'est pour ceux qui n'achètent pas du tout le Season Pass. Season Pass, c'est celui qui est à 2000 gold. Et le Pass ultime, c'est vraiment pour ceux qui veulent acheter et avoir le char spécial qu'on va voir après. Donc, pour les récompenses gratuites, on a le skin du T-72 Ural. Avec le T-72 Ural au niveau 100, voilà, au palier 100. Donc, le T-72 Ural, c'est un char premium de catégorie 2 en Cold War, qui est, pour moi, inutile. Honnêtement, c'est le pire des T-72 en Cold War. Et ensuite, au niveau 54, nous avons le Tiger-1 Hammer, un char qui existe depuis fort longtemps sur le jeu. Mais voilà, il sera au niveau 54. Voilà, il sera au niveau 54. Donc, déjà, un Tiger. Et on aura accès à un commandant 3D, Ling Xiao, 3D au niveau 75, qu'on va voir juste après. Voilà. Donc ensuite, pour ceux qui veulent acheter le Season Pass, qui est de 2000 gold, on descend. Et là, nous allons, alors, le skin Fire Tiger au WT-11, c'est le skin rouge que vous pouvez voir sur l'image principale. Un nouveau commandant, Zhang Shen, voilà. Le Yachtiger de rang 8, le Yachtiger 8-8 au niveau 75, donc qui est un char allemand préférentiel, voilà. Donc c'est une caisse de Yachtiger de tir 9 avec un tout petit canon qui a un gros DPM. Le WZ-11, donc le char de Guerre Froide, de Call War, en catégorie 1, cette fois-ci, qui sera au paillé 100. Et bien évidemment, bah voilà, assez d'or pour couvrir le prochain Season Pass de 2000 pièces d'or. Donc pour ceux qui ne connaisseraient pas, qui ne connaisseraient pas. Dans chaque Season Pass, vous prenez une fois le Season Pass. Et dans votre Season Pass, vous aurez largement assez de gold dedans pour pouvoir repayer le Season Pass, le Season Pass le prochain. Donc normalement, vous avez juste à payer une seule fois le Season Pass, si vous ne mettez pas d'argent dans le jeu. Il faut juste mettre une première fois 2000 gold. Avec de la chance, vous les avez déjà sans avoir eu à dépenser de l'argent. Et ensuite, avec ces 2000 gold là, vous pouvez acheter le Season Pass. Et après, à faire le Season Pass, vous gagnerez 2000 gold. Et ensuite, pour le dernier, pour l'ultime Season Pass, oula, on a évité de remonter trop. Donc pour le Pass Season Ultime, donc tout ce qu'on avait avant, plus les 25 premiers niveaux. Et on a un Tiger 1 Tchécoslovaque de rang 7, qui sera directement donné lors de l'achat du Season Pass. Avec le Tiger 1 et un nouveau commandant, Yang Wang 3D. Voilà, hop, la traduction. Donc, voilà, 2000 gold et l'ultime coûtera 6000 gold. Donc pour ceux qui auraient les chars en double. Donc pour ceux qui auraient les chars en double, le Tiger 1, vous gagnerez 3,80 millions. Voilà, la traduction, s'il te plaît. Le Yachtig 8-8 que j'ai, par exemple, moi, va donner 4 millions de pieds d'argent. Et le T-112 Ural va aussi donner 4 millions. Pour ceux qui auraient le skin sur le T-112 Ural, ça redonnera 1,200,000 d'argent. Donc, alors, les petits chars. Alors, donc, le WZ-111, qui est un char, donc, Eastern Alliance, donc, l'Alliance de l'Ouest. Char d'après-guerre, donc, catégorie 1, char lourd. Donc, on peut voir ici, à l'image, et avec le skin de Fire Tiger, qui est, moi, je le trouve plutôt sympathique. Donc, on peut voir certaines statistiques. Voilà, donc, par exemple, 60 bonus de pieds d'argent, 2200 points de vie, ce qui est plutôt pas mal en catégorie 1. 600 chevaux, 13,48, pour puissance, ça va être assez chaud, c'est pas non plus énorme. 50 km de vitesse, les degrés, 5 degrés de dépression, ce qui est pas fou. Pénétration, c'est une pénétration largement correcte pour un lourd. Je pense qu'il va être plutôt sympa en catégorie 1. 3,90 alpha, voilà. C'est un lourd qui est plutôt correct. C'est un peu, voilà, ça sera un top lourd, c'est sûr, en catégorie 1. Donc, qui va se fight par rapport au Patton, etc. Donc, ce qui sera peut-être intéressant. Après, voilà, les 5 degrés de dépression pourront peut-être poser un peu de problèmes. Après, vous pouvez l'acheter dans la boutique, mais bon, honnêtement, ça vaut pas le coup. Et ensuite, une autre, et encore une autre variante, une tailleurin, qui est le tailleurin. Le tailleurin avec 75 mm Skoda, un nom assez chelou, qui est aussi de rang 7, donc une autre variante, une autre variante. Alors, ce tailleurin-là, visuellement, ok. Là, on met avec le skin. Donc, le skin, moi, perso, je le trouve pas dégueulasse, ça me donne un petit charme. Par contre, le tailleurin mid-75 Skoda est exclusif au Patton Tiger Ultimate Season Pass. Le maître ne le manquez pas, bon. Par contre, alors, ce n'est pas un préf, hein, encore un neuf. C'est 1550 au point de vie. Voilà, donc, c'est comme un tailleurin, ça n'a pas bougé. 7 degrés de dépression. Par contre, 178, 234 de pénétration. Ok. Par contre, les dégâts, voilà, 110. Donc, en fait, c'est intégré avec un piu-piu. Voilà, c'est avec un piu-piu-piu-piu-piu. Voilà, donc, cadence de tir, 22,88 coups minutes. C'est un barillé de 3, c'est ce que je viens de voir à l'instant, d'ailleurs. Barillé de 3, et avec un temps de rechargement de 5,2 secondes. Donc, avec l'équipage, plus les compétences, on va redescendre à 3, j'ai des doutes. En dessous de 4 secondes, j'ai des doutes. Mais voilà, ça sera dans les 4 secondes. 3 obus à 110, donc ça fera 330. Honnêtement, ça va être péter. Un rechargement attractif de 1,33, ce qui est plutôt rapide. Voilà, on ne va pas se mentir, ce qui est plutôt rapide pour un barillé. Donc, ce tailleurin peut faire vraiment très mal. Je pense qu'un petit, ce petit tailleurin avec la petite APCR, je pense que ça doit être ça, à 234 de peine. Je pense que ça va faire mal. Un minime de 2 secondes, donc ce qui est assez rapide, précise au 0,36, ce qui n'est pas dégueu. Je pense que ce tailleurin à tester va être plutôt pas mal. D'ailleurs, je vous retrouve ce soir pour un live. D'ailleurs, ce soir, là, live pour la nouvelle saison. Et je vous présenterai ce petit tailleurin. Donc, voici pour les chars du Season Pass. Ensuite, voilà, les commandants. Donc, avec le Season Pass gratuit, on va dire, c'est ce premier équipage-là, donc féminin. Ensuite, avec un emplacement de compétences ouvert. Ensuite, avec le Season Pass standard, on a Zhang Shen, avec un emplacement de compétences libre. Ouvert ou libre, je ne sais pas ce qu'est la différence. Et ensuite, avec vraiment le Season Pass ultime, on a cet équipage 3D, donc qui a beaucoup de munitions sur lui quand même, le monsieur. Et il commence avec deux emplacements de compétences ouverts et gagne. Et un bonus de 15% en XP de commandant. Voilà, il a 15%. Donc, ensuite, on a un détail de toutes les récompenses du Season Pass. Mais ça, je vous le montrerai en live. Voilà, je vous le montrerai en live. Ensuite, on a les bonus classico, lorsqu'on termine la saison. Et puis, voilà, quand on termine, si on veut passer du saison, c'est 250 pièces d'or par niveau. Ça, ça n'a pas changé. Ensuite, nous allons passer sur le patch notes. Les notes de mise à jour pour le 15 février. Où nous avons pas mal d'informations. Pas mal d'informations. On a le Commander Skill Swap. Ce qui va nous permettre, en fait, entre des commandants, de switcher les compétences. Donc, voilà. Le nouveau Commander Skill Swap vous permet d'échanger des compétences, des emplacements et de l'XP d'un commandant à un autre. Vous avez choisi un nouveau commandant que vous appréciez, mais qui n'est pas entraîné. Et vous hésitez donc à l'utiliser. Donc, c'est par exemple pour les commandants 3D. Des fois, on a des commandants qui sont à 9 compétences pour les 2D, par exemple. Si vous voulez utiliser à la place un commandant 3D, ce Skill Swap va vous permettre de transférer tout ça sur l'autre équipage qui sera en 3D. Et que vous pourrez utiliser. C'est pour ceux qui aimeraient utiliser les commandants 3D et qui ont un peu la flemme de tout refaire, en fait. Donc, c'est une chose qui, pour moi, sera aussi utilisée. Voilà. Alors, nanananananana. Et ça sera disponible pour des silver. Donc, avec des crédits, on pourra faire le transfert. Ensuite, on va pouvoir enfin customiser cet équipage. Enfin, le retour. Donc, vous voulez donner à votre commandant une personnalité supplémentaire. Ne cherchez pas plus loin que les options de personnalisation supplémentaire de commandant que vous trouverez dans votre menu commandant. Vous pouvez désormais personnaliser le nom de votre commandant et choisir la langue qu'il parle pendant la bataille. Donc, les 2 options seront disponibles pour des silver, comme d'habitude. Donc, voilà. Vous pouvez le voir ici. Customisation. Customize. Donc, en fait, c'est comme à l'époque. A l'époque, on pouvait changer le nom et on pouvait mettre n'importe quelle voix à la place, que ce soit masculin ou féminin, dans toutes les nationalités. Donc, ça, c'est une chose qui était et puis qui a disparu avec la mise à jour, la fameuse mise à jour en décembre 2020. Donc, voici pour les commandants. Ensuite, on a un nouveau système d'armement multiple. Alors, je ne vais pas m'avancer plus là-dessus. Il y a tout un article qui a été fait là-dessus. C'est quelque chose qui est vraiment typé par rapport aux missiles et aux mitraillettes en Cold War. Donc, avec le Bradet et les BMP. Donc, apparemment, ça va être quelque chose qui sera potentiellement mis aussi en World War 2. Et par contre, à ce moment-là, on rentrera dans les détails. Mais, en gros, on peut lire le truc. Présentation de la prise en charge des véhicules dotés de plusieurs systèmes d'armes. Donc, les véhicules et systèmes d'armes multiples sont les véhicules dotés de deux types de systèmes d'armes. Ça fait de la répétition. Différents disponibles sur une seule tourelle. Donc, par exemple, comme je dis, pour le Bradet, il y a les missiles et le Piu-Piu qui sont vraiment séparés sur la tourelle. Donc, chaque arme fonctionnera indépendamment de l'autre. Un support est ajouté tout au long du jeu pour afficher les statistiques et les missions de chaque arme. Cela signifie que pendant que vous utilisez une arme, l'autre recharge indépendamment. Donc, par exemple, avec le Bradley ou par exemple avec les BMP, on tire avec le petit canon. Piu-Piu-Piu-Piu-Piu-Piu-Piu. Hop, on switch. On envoie le missile. On envoie le missile. On re-switch sur le Piu-Piu. Piu-Piu-Piu-Piu. Et pendant que vous retirez, le missile est en train de se recharger, en fait. Il est en train de se recharger, en fait, tout simplement. Donc, pendant le reload de l'une des deux armes, vous pouvez utiliser l'autre. C'est aussi simple que ça. Voilà. C'est aussi simple que ça. Ensuite, la prise en charge dynamique des statistiques pour l'équipement. Alors, ceci, c'est visuel, on va dire. C'est que lorsque vous allez ajouter un fourroir, une ventilation, un système de visée, vous verrez vos stats évoluer en temps réel. Voilà, en temps réel. Dès que vous allez poser le fourroir, vous verrez tout de suite vos stats bouger et avoir un boost de... Pas un boost, mais vous verrez l'amélioration. Vous verrez l'amélioration de votre cadence de tir, par exemple, pour un fourroir. Donc ça. Ensuite, l'arrivée d'une nouvelle map, qui est une ancienne, mais pour les nouveaux joueurs, c'est... Voilà, c'est une ancienne. C'est une nouvelle, je veux dire. Qui est Grande Muraille. Voilà. Une map de mille par mille. Donc, qui est disponible à partir du rang 5 et plus. Et en Guerre Froide, c'est l'après-guerre et escalade. Donc, pas en mode détente en catégorie 3, mais seulement en catégorie 1 et 2. Donc, des nouveaux visuels. On peut voir ici, visuellement, ça a quand même changé. C'est une map que j'appréciais vachement bien. Que j'appréciais vachement bien. Et j'espère de tout cœur que les joueurs vont la jouer comme à l'époque. Et ça, on le découvrira, j'espère, en live. Ensuite, il y a une amélioration sur l'écran des résultats après la bataille. Donc, des améliorations d'icônes de classe, de char, affichage du niveau ajouté. Donc, ça, c'est le tiers du char. Mise à jour de l'icône d'XP. Les noms de joueurs plus longs défileront désormais. Les véhicules premium seront affichés en police doré. Donc, voici quelques petites améliorations sur l'écran de fin de bataille. Ensuite, une petite amélioration qui est, ma foi, très sympathique. Et qui va être très appréciée pour tous les clans. Tous les clans qui font de la compétition. Ou pour tous les tournois, par exemple. C'est l'amélioration des jeux personnalisés. Et c'est une option qui va permettre, qui s'appelle le blind pick. Le blind pick jusqu'ici. Juste ici. En fait, cette option, lorsque vous allez l'activer. Va permettre aux joueurs de garder leur sélection de chars anonymes. Et de se préparer sans que les autres joueurs du lobby ne voient quel char a été sélectionné. Donc, en gros, il n'y a plus besoin de mettre le mode spectateur. Le mode observateur pour cacher les chars. Lorsque cette option va être activée. Lorsqu'un joueur n'aura pas posé de chars. Ce sera écrit, pas de chars, pas de réservoir. Et lorsqu'un joueur mettra son char. Au lieu de voir son char. Oula, j'ai appuyé sur le touche. Lorsque vous aurez choisi votre char. Le char ne s'affichera pas. Mais ce sera écrit prêt. Et comme ça, l'équipe adverse pourra voir. Lorsque vous serez prêt. Et ça permettra d'éviter, avec le mode observateur, de dévoiler un parrain. D'avoir des problèmes lorsque des gens n'ont pas de chars. Et ça, c'est une option qui va faciliter la vie. Ça, je peux vous garantir que ça va faciliter grandement les organisateurs de tournois. Et moi, d'ailleurs. Voilà. Ensuite, nouvel ajout sur le jeu. C'est une amélioration pour les nouveaux joueurs. Donc, pour tous les nouveaux joueurs qui vont arriver sur le jeu. Ou qui débutent. Il y aura un onglet, Training Mission. En anglais. Donc, mission d'entraînement. En français. Qui vont vous permettre de vous familiariser avec le jeu. Et de ne pas tout de suite partir en multijoueur. Et que ça soit tout de suite la catastrophe. Ça va vous permettre d'apprendre les bases. Je l'espère. Je ne sais pas du tout ce qu'il y aura dedans. Mais, en tout cas. Ça va vous permettre. Voilà. Aux nouveaux joueurs. De vous familiariser avec le jeu. Et d'éviter d'aller en multijoueur tout de suite. Et de vous faire laver le cul. Voilà. Donc. Les nouveaux joueurs font partie intégrante du jeu. Et leur expérience initiale. Pour les faire. Ou les défaire. La première amélioration que vous verrez. Est que les joueurs peuvent désormais rejouer les missions d'entraînement. Autant qu'ils le souhaitent. Nous prévoyons d'ajouter plus à ces sections à l'avenir. Heureusement. Donc, pour l'instant. Je ne sais pas ce que ça va donner. Mais. On pourra découvrir ça. Demain. Ce soir. Je veux dire. On pourra découvrir ça. Ce soir. En live. Donc. L'étape suivante. Consiste à aider les joueurs. A se familiariser. Avec leur expérience multijoueur. En apprenant à contrôler leur véhicule. A endommager l'ennemi. Donc. C'est comme je vous l'ai dit. C'est comme tout au début du jeu. Ce qui est plutôt sympathique. Pour les nouveaux joueurs. Donc. Après avoir terminé mes entraînements. Les nouveaux joueurs. Se seront placés dans le garage coopératif. Pour jouer des batailles. Avec d'autres joueurs. Contre des adversaires. Donc ça c'est aussi une chose qui est. Plutôt pas mal. Donc les joueurs peuvent. Choisir de quitter coop. Et de jouer en multijoueur. Pour vous aider. Nous avons ajusté le fonctionnement du RNG. Pour les nouveaux joueurs. Dans ce mode. Ils commenceront par avoir. Une plage RNG plus petit. Dans les limites supérieures. Pour leur donner. Un petit coup de main. Qui s'élargira. Progressivement. Au fur et à mesure. Qu'ils joueront plus de batailles. Alors ça c'est une chose. Que je trouve débile. Vraiment. C'est que. Ce RNG là. C'est d'une débilité sans nom. Les joueurs. Si on leur donne tout direct. Dès les 100 premières batailles. C'est ridicule. Faut qu'ils démarrent avec. Faut qu'ils démarrent. Comme tout le monde. Et qu'ils apprennent direct. Comme tout le monde. Voilà. Donc par exemple. Pour les joueurs. Qui ont moins de 100 batailles. Donc. Lors de la prise de vue. Les dégâts RNG. Donc les dégâts de RNG. Les dégâts. Commenceront à plus 20. Plus 17. Donc ça veut dire que. Par exemple. Vous avez. 400 d'alpha. Et bien. A votre 400 d'alpha. Ça sera soit. Plus 17. Soit plus 20. Entre 17 et 20%. En plus de votre alpha. Ce qui est. Ce qui est ridicule. Et s'étendre à la plage. RNG normal. Plus 20. Moins 20. Ce que tout le monde a. Donc par exemple. Si vous avez. 400 d'alpha. Bah vous pouvez. Vous pourrez monter. Alors attendez. Plus 20. Moins 20. C'est un cinquième. Donc vous pourrez monter. Il est trop tard. J'arrive plus à faire le calcul mental. Mais vous voyez. A plus 20 de l'alpha. Et à moins 20% de l'alpha. Voilà. Le cerveau. Il est plus en mode. Calcul mental. Donc. Cela signifie. Qu'un nouveau joueur. Ne fera jamais. Ne fera jamais. Jamais plus. Que n'importe quel. Autre joueur. Dans le jeu. En pvp. Mais il aura initialement. Un minimum. De dégâts. Inférieurs. Ouais. Le RNG pénétration. Commencera. A plus 20. Plus 17. Donc. Ce qui est pareil. Elle s'étendra. A la plage RNG. Normale. A la centième bataille. Pas de changement. Donc ça. C'est pareil. C'est le même RNG. Que nous. On aura. Lorsque le joueur. A la cent bataille. Ce qui est. Débile. Lors de la réception. Des tirs. Les dégâts réduits. De 4%. Et étendus. A 0%. De réduction de dégâts. A la centième bataille. Donc ça veut dire. Que lorsque le joueur. Va prendre des tirs. Il va. Il va avoir. Des dégâts réduits. Ce qui veut dire. Qu'il va avoir. Quelques petits points de vie. En plus. Voilà. Parallèlement. A ces changements. Les récompenses. XP. Que les nouveaux joueurs. Reçoivent. Pour avoir terminé. Leur défi. Ont été. Augmenté. Donc ça. C'est pareil. C'est encore des choses. Pour améliorer. Et pour inciter. Les nouveaux joueurs. Pour leur dire. Restez. Le jeu. Il est bien. Voilà. Restez. Vous voyez. Le jeu. Il est bien. Et après. Arrive la centième bataille. Hop là. Comme tout le monde. Donc. Changement de carte. Donc on peut voir. Justement. Des niveaux de bataille. Bon ça. C'est des petits correctifs. Des petits correctifs. Sur la carte. Et. Alpha. Il y a pas. Donc. Qui est. Cole. 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 D'Alphaïa. Qui avant. C'était. Cole du scorpion. Si j'ai pas de bêtises. A été supprimé. Les jeux personnalisés. Pour préparer ses débuts multijoueurs. Je sais pas pourquoi. Elles l'ont laissé en. En. En salle d'entraînement. Mais pas en multi. Voilà. Merci à ceux. Qui ont. Qui ont aidé à tester. Et fournir des commentaires. Nous avons hâte. Que vous voyez sa version finale. J'espère qu'ils vont la réduire. Parce qu'elle est quand même. Énorme. Ensuite. Nouvelle compétence. Pour les chars à roues. Donc. Nouvelle compétence. Pour les chars à roues. Donc. Mécanique des roues. Présentation de la nouvelle compétence. Wild mechanic. Équiper ses compétences sur vos commandants. Améliorera la vitesse de réparation des roues de 15%. Donc. Ça. C'est une compétence. Qui va quand même. Grandement aider les chars à roues. Parce que. Les roues mettent des années lumière. A se réparer. Ce qui est plutôt sympathique. Ensuite. Changement d'équilibre. Donc là. Buff. Une nouvelle fois. Parallèlement au tank reforge. Donc. Qui est le 100. On a. Un buff. Sur le. FV214. Conqueror. Voilà. Donc. Je vous laisse mettre pause. Pour regarder. Le petit buff. Voilà. On a les Chiften aussi. Chiften MK5. Attendez. Attendez. Ils vont buff le challenger là vraiment. Je viens de voir ça à l'instant. Je n'étais pas du tout au courant. Donc là. Je vois qu'ils buffent tout ce qui est reload. Etc. Challenger 2. Il booste la vitesse de marche arrière. Why not. Il booste la vitesse en marche arrière. Moteur 2. Avec le moteur 2 vitesse de marche arrière. Augmenté de 10 km heure. Why not. Encore. C'est bien de le rendre encore plus pété. Ce n'est pas comme si Challenger 2. C'est celui qui avait la marque la plus haute. Et qui était le plus pété en catégorie 3. Challenger 1. Le M1 Abrams. Le M1 Abrams. Qui reçoit de nouveau. Un buff. Qui reçoit de nouveau un buff. Comme si c'est déjà le deuxième buff qu'ils reçoivent. Les Abrams. Donc le M1 A2 Abrams. Passe à 3240. Santé de la coque. Vitesse d'avancement. Voilà. Tout ça c'est buff. Ah ouais. Les marches arrière. C'est vachement boosté. On passe de 20 km heure. A 38 pour le moteur 1. Moteur 2. C'est pareil. La tourelle. Amélioration de la santé aussi. Pénalty dispersion. Précision améliorée. Temps de rechargement amélioré. Ah ouais. C'est quand même des... Il y a quand même ça. Pas mal de buff quand même. Côté américain et anglais. Donc comme vous pouvez le voir. Il y a aussi chez les russes. En fait ils buffent tout quoi. Mais quel est l'intérêt de buff tout au final ? Autant laisser comme ça. Ah ouais. Il y a beaucoup de chars qui sont buff. Donc je vous laisse. Je vous invite. A. Je vous invite. A mettre pause. Si vous voulez voir en détail. Ou aller sur le site. Officiel World of Tanks. Voilà. Par contre ils ont nerf le temps de reload des missiles. Vu que maintenant c'est en rechargement. Simultané. Bah du coup ils buffent. Ils nerfent je veux dire. Je vais m'en sortir. Ils nerfent le reload des ATGM. Que ce soit sur le Bardet. Le Cobra. Je pense aussi. Voilà. Ah par contre sur le BMP c'est buff. C'est logique votre truc. Why not ? Pourquoi pas. Donc comme vous pouvez le voir. Il y a énormément de correctifs. Oh tiens. Chars de la seconde guerre mondiale. Tiens. Il y a des petits buffs. Alors là par contre. Hop. On va quand même remettre. Sur la version. Anglaise. Pour avoir les noms de chars. Donc là c'est le buff. De la ligne du Storm Tiger. Qui va être. Qui va être fait. Donc le Storm Tiger. Donc amélioration de la précision. De l'himing time. Et de la dispersion. Le Bard. Alors le Bard. C'est une chose qui va être très importante. Ils enlèvent le premier moteur. Le deuxième moteur. Qu'on a full. Passe en mode stock. Et un nouveau moteur. A 1200 chevaux passe. Reverse speed. Donc la marche arrière. Va être légèrement augmentée. Légère amélioration. De la rotation des caisses. Amélioration. Très légère. Des reload. Des aiming time. Et de la dispersion. Mais par contre. Je vois qu'il n'y a pas. De buff. Concernant. La dépression. Qui est de zéro. Ensuite on a le Stomperger. Donc voilà. Qui est aussi buff légèrement. Le Stompanzer. Le Créature. Qui est aussi une variante. Le Brumbar. Le Sturg. Le Sturg. 33B. Donc tous ces chars là. Ont des buff. Ensuite. Ensuite. On a les. On a les. 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 On a les améliorations. Hop. On va retraduire. On va retraduire. Cette jeune page. En direct. Il n'y a pas de cut. Il n'y a rien du tout. Tout ça. Donc les limites de vitesse. Des véhicules seront désormais mis à jour. En fonction du moteur équipé. L'animation recrutée des commandants. Est ajoutée en bas du menu commandant. Amélioration des performances de l'achuté. Pour y avoir les pics de FPS. Amélioration visuelle. Les menu boosters. Lorsque vous conduisez sur une ou plusieurs roues détruites. Vous obtenez un retour de libération subtile. Flop. 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 Dans le contrôleur. Pour être plus perceptible. Oulala. Ça j'ai peur. Ça j'ai vraiment peur. Réduction des effets de fumée du moteur endommagé dans la caméra. La première personne. Donc ça ce qui peut être intéressant. Ensuite. Il y a plein de petits correctifs. Voilà. Donc par rapport au char à roue aussi. Donc je vous laisse mettre pause. Parce qu'il y a pas mal de choses. Je vous laisse mettre pause. Pour regarder tout ça attentivement. Voilà. Il y a beaucoup, 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 beaucoup de choses. Et donc voici ce qui est prévu demain. Pour la mise à jour. Pour la mise à jour. Ce qu'il faut savoir c'est que la maintenance va durer approximativement 4 heures. Voilà. Approximativement 4 heures. Donc le jeu devrait up sous les coûts de 15-16 heures. Donc n'hésitez pas à rejoindre leur Discord. Parce qu'ils mettent des messages lorsque les serveurs sont up. Voilà. Et en tout cas. Bah voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé en commentaire. N'hésitez pas. Voilà. C'est une vidéo. Honnêtement. Je la fais un peu à la dernière minute. Parce qu'il n'y avait pas d'articles. Comme par exemple le patch note. Ou le détail du season pass. Il n'y en avait pas. Donc à la base je ne comptais pas faire de vidéos news. Mais ils ont posté ces articles assez tard. Et donc je vous fais la vidéo en ce moment même. Là il est passé 23 heures. Donc je vous fais la vidéo en ce moment même. Pour que vous l'ayez demain. Voilà aujourd'hui. Le jour de la mise à jour. Pour que vous ayez quand même quelques news. Pour ceux qui ne verraient pas le site officiel. Etc. Ou qui aimeraient des explications. Donc voici. Voilà ce que j'avais à vous dire. Concernant ce nouveau season pass. Et tous les ajouts qui ont été faits en parallèle. N'hésitez pas à me dire. Comme je dis. A mettre un petit commentaire. A me dire ce que vous avez pensé. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Pour soutenir la chaîne. C'est très important. C'est très important. Si jamais vous avez aimé. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Ça prend 5 secondes. Et ça n'a que des effets positifs. N'hésitez pas à vous abonner. Si vous êtes nouveau sur la chaîne. Et si vous êtes intéressé par mon contenu. Que ça vous intéresse. Et bien n'hésitez pas à vous abonner. Ça me ferait vraiment très plaisir. Bientôt les 1000 abonnés. Et arrivez aux 1000 abonnés. J'essaierai de vous préparer quelque chose d'assez sympathique. En tout cas moi je vous dis à très bientôt. Je vous redonnerai de vous ce soir sur Youtube. Vers 20h30. Pour un live avec les nouveaux chars. En tout cas avec le nouveau Tiger du Season Pass. Et puis on continuera à jouer un petit peu les EBR en parallèle. Moi je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Ça va à tous et à la prochaine. Ciao bye bye. And I hear this calling Still you don't think so far at all And I hear this calling Il y a des C'est un mille